C'est une opération nationale française destinée à sensibiliser les enfants au goût, leur apporter une éducation à une bonne alimentation, des produits frais. Nous avons à cœur, ici au lycée, de leur faire découvrir tout ça. Cette année, le thème de notre semaine du goût, c'est la table des chefs. Nous avons donc proposé à différents chefs, dont celui du consulat, de proposer une activité à nos élèves. Le chef du consulat cuisine ce matin même, moelleux aux agrumes avec les CM2. Les enfants sont réceptifs. Les élèves de CM2, ce matin, après demande de leur enseignant, sont tous des élèves qui ont l'habitude, plus ou moins souvent, de cuisiner et aiment cuisiner. Il est donc important que l'école puisse, à son tour, proposer d'autres découvertes dans le cadre de cette activité-là. Rappelons que la cuisine est aussi une activité de langage et s'inscrit donc à ce titre dans l'enseignement que l'on peut proposer à nos élèves dans le cadre du curriculum français. C'est très important, bien entendu, à une époque où on abuse de sucre, où on ne contrôle pas nécessairement la destination ou l'origine de nos aliments, il est bon, même une fois l'an, les détracteurs pourront en reprocher ça, de leur montrer l'origine des aliments, leur état brut et ce que l'on peut en faire en transformation par la cuisine. Alors, le marché de jeudi, l'institution. Donc, nous demandons à plusieurs fournisseurs de venir proposer leurs produits. Nous créons un petit marché dans cette cour juste à côté et les élèves viennent, classe par classe, faire la découverte de différents aliments. Nous avons un stand de charcuterie française que les élèves apprécient beaucoup, qui nous donne l'occasion de quelques mimiques agréables de la part de nos élèves, qui, pour le coup, découvrent réellement des choses. Nous avons, par exemple, un stand très éducatif sur la valeur des fruits et des légumes, avec des préparations qui sont proposées aux élèves et qui sont très appréciées aussi, contrairement à ce qu'on pense, les enfants aiment les fruits et les légumes pour que ce soit préparé correctement et qu'ils participent à l'activité. Voilà, c'est tout un mélange de différentes saveurs, de différents goûts qu'ils sont amenés à découvrir pendant une grosse heure sur la cour d'Hbury ici. Ils en ressortent tout transformés et très contents en général de l'expérience.